Yama a une histoire, nous sommes arrivés en France dans les années 60, 63 et dès le début on a essayé d'être un acteur dynamique du marché en essayant à la fois d'ouvrir de nouvelles brèches sur le plan des produits et très vite de démontrer la qualité de nos produits à travers la compétition. Ce qui fait qu'on a nourri une histoire, on a nourri une culture, on a nourri une passion tout au long de ces années et aujourd'hui il serait bien idiot et surtout bien dangereux pour une marque d'oublier ça. Donc aujourd'hui Yamaha en 2012 n'est jamais que la succession de Yamaha en 68, en 69, en 70, en 72, etc. qui s'est construit dans le temps en s'immergeant dans le marché, en étant proche des clients, en étant proche des pratiquants et la passion moto fait partie de l'ADN de Yamaha. Et aujourd'hui ce qui est formidable c'est que dans des événements comme ici, dans cette pratique de la moto dite classique mais qui finalement est assez moderne, dans la passion qu'elle continue de générer, on s'aperçoit qu'on est encore dans des racines extrêmement vivaces de ce qu'est la moto. La génération TZ a été une génération évidente parce que finalement Yamaha a été le seul constructeur à proposer des motos avec lesquelles n'importe quel pilote privé pouvait s'engager en Grand Prix et faire quelque chose. On se souvient tous pour ce qu'il y était de Raymond Roche, on se souvient au Mans, au Grand Prix de France, au Bugatti ça devait être en 77, 78 et où Raymond est parti de la quatrième ligne ou quelque chose comme ça. Il a fait les trois premiers tours en tête devant Walter Villa, devant Pazzolini, devant tous les référents de l'époque et tout le monde se disait que c'est qui ce mec avec un casque rouge et qui est devant. Il avait une TZ, il n'y avait pas un stickers dessus, il a fait trois tours, il a fini par se foutre par terre mais pendant trois tours il a montré qu'il avait un talent. Pour nous le fil ne s'est jamais coupé, alors il y a eu des périodes plus fastes et des périodes moins fastes mais ce qui est important c'est que dans la culture de la marque et dans la motivation de la marque 2012, 72, 92, pas beaucoup d'écarts, en tout cas dans l'envie et dans la manière de faire vivre nos produits auprès de nos clients. Il y a des Yann partout, je suis très content.